bonjour la fameuse toujours guilmas dans chronique du net tv je suis là pour vous informer de la situation du canada je suis là pour vous avertir des choses qu'on ne vous dit pas concernant le canada concernant l'immigration du canada si c'est ce qui vous intéresse s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici si vous avez des suggestions des questions vous pouvez les laisser dans les commentaires puisque j'ai toujours eu des commentaires veillez aussi partager la vidéo commentez liker la vidéo et surtout partager pour que d'autres personnes se puissent être averti de la situation soit de la vie du canada les gens m'ont posé les questions concernant le mariage alors moi je dirais que d'abord les noirs mariés les couples noirs ici au canada ils vivent une vie qui n'est pas une vie de l'afrique nous avons la situation géographique la situation économique la situation politique tout change tout neuf tout est différent de notre pays d'origine la façon de faire les choses la façon d'orienter les enfants la façon d'orienter les foyers c'est tellement différent de la façon dont on vit en afrique les choses vraiment qui faut tomber les foyers ici au canada précisément je sais que c'est partout en occident mais je parle précisément du canada et des états unis puisque je vis dans les deux pays vraiment souvent je dirais que c'est l'argent et quand on parle de l'argent il ya l'argent et l'argent surtout l'argent des affaires ce sont là c'est ce thème c'est c'est devenu un mythe c'est devenu quelque chose qui est vraiment à la base des divorces de la fois d'aider des foyers des noirs ici en occident il ya je vais parler d'abord de ça et puis je vais parler des étudiants qui cherchent les femmes ici mais je parle d'abord le premier de l'argent qui divise les foyers comme on le sait bien chez nous en afrique c'est les pas c'est les pères c'est les papas des différents c'est celui qui est le le chef de la famille c'est lui celui qui est le financier c'est lui qui est le protéteur c'est lui qui fait tout presque mais comme l'état a changé mais je vais parler du temps quand même qui qui est en général chez nous en afrique pendant que la femme ne fait rien la femme s'occupe seulement des affaires et de la maison c'est souvent chez nous sont les papas les parents qu'il est les hommes qui vont à la recherche à la recherche du jibien pour amener pour pour que la famille mange il faut que les papas sortent voient au travail mais ici en occident ici au canada précisément ce n'est pas les camps tout le monde doit travailler la femme et le mari tous doivent aller au travail si vous n'allez pas au travail les les un seul salaire ne pourra pas être suffisant pour la famille ça c'est une réalité qu'on ne nous dit pas en afrique les salaires d'une personne ça couvre juste et juste et les couples les couples mais si vous voulez vivre aisément vous voulez vivre vraiment nandenga ya bien il vous faut le salaire des deux personnes puisque par exemple pour louer il s'adapte d'une province à l'autre et puis il prouver une ville à l'autre pour louer par apprécié à colombie britannique une chambre ça coûte 1800 dollars une chambre salaud ça coûte 1100 dollars les salaires minimum c'est 15 dollars par air ça c'est minimum tu peux aller tu peux avoir 15 tu peux avoir 40 tu peux avoir 25 ça dépend du travail que tu fais ça dépend de l'expérience que tu as tout s'il ya beaucoup de choses qui va autour du salaire alors si tu trouves si tu es nouveau et que tu n'as pas de l'expérience on te donne salaire minimum près de 15 ou 20 dollars par air tout et moi tu auras à peu près 2000 dollars soit 2500 avec 2500 à payer les loyers et puis manger paier les transports ça risque d'être difficile et puis c'est aussi si la femme ne travaille pas ça va créer déjà une station financière une station problématique dans les foyers puisque vous n'avez pas assez de revenus c'est pour cela il faut que tous les deux personnes travaillent pour que vous puissiez avoir un moyen qui pourra vous sortir des de la pauvreté et aller en avant maintenant si on augmente on ajoute les problèmes des affaires si vous avez les affaires les affaires les affaires le gouvernement canadien a toujours donné des de l'argent aux affaires surtout vous avez si vous avez un revenu qui n'est pas qui n'est pas bon et revenu qui est payé moins par rapport par rapport aux besoins que vous vous que tout le monde peut avoir dans la vie ma peça la bine au bambon basako baxé la bine au bambon c'est ce qu'à vous avez des affaires on donne pédé la nfa à peu près 700 dollars par mois si vous avez trop on donne beaucoup ça dépend des affaires que vous avez et ça dépose de l'âge maintenant quand on donne l'argent au foyer à la famille souvent ça va aller dans les comptes de la femme puisque ici les lois sont toujours pour à faveur des femmes donc c'est la femme qui prend l'argent maintenant il ya des femmes quand l'argent arrive les femmes ils ne peuvent pas peut-être dire à leur mari que nous avons reçu l'argent des affaires il ya d'autres femmes qui commencent à utiliser ça pour acheter les habits soit avoir ça chez eux pendant que l'argent là ça pourra vous aider à vous établir soit garder l'argent pour que les affaires puissent aller à l'université avec l'argent là pendant qu'au lieu au lieu d'utiliser l'argent là inutilement les parents souvent travaillent et puis ils investissent l'argent des affaires pour leurs futures études maintenant l'autre point il y a les étudiants qui sont ici peut-être sont ici comme étudiants internationaux mais non il veut rester ici il ya le seul moyen de rester ici si vous n'êtes pas si vous n'avez pas encore hâte et les critères d'appliquer pour la permis de résidence permanent il ya d'autres qu'il faut passer d'abord qui cherche une femme pour se marier maintenant il ya des femmes et femmes là où le mariage aussi ça fait débat c'est l'autre c'est le point là quand vous allez tomber dans la main d'une disons que c'était monsieur qui cherchait une femme pour rester ici vous allez tomber dans une personne dans la main d'une personne peut-être qui n'est pas intéressé à faire cela vous êtes obligé à chercher une personne qui peut vous aider maintenant la personne là tu ne sais pas c'est quelle sorte de personne pourra être ça peut être une femme vraiment qui a une peau grattée une femme tellement vilaine ça peut être une femme de l'obésité c'est un choix que tu dois faire soit tu prends et puis tu as les papiers soit tu ne prends pas et puis tu retournes chez toi il ya un choix que tu dois faire des fois qu'à vous il ya des étudiants que j'ai que je connais il s'est marié à bali les femmes là vont les traiter vraiment tellement mal puisqu'elles savent que le monsieur n'a pas le choix il ne doit que se courber aux volontaires de la femme puisque le monsieur n'a pas les papiers c'est quand vous allez faire vous allez soumettre les documents il est sous ta respect vous êtes sous la responsabilité de la femme de vous n'avez pas les choix c'est la femme qui a les pouvoirs sur toi mais il ya beaucoup de il ya beaucoup d'hommes qui souffrent qui souffrent tellement très mal après au dessus de cela il ya des femmes qui décide d'avoir la fin avec toi pour que pour que tu puisses et sécuriser dans les cas où tu t'as tu fouilles tu vas commencer à payer l'argent des enfants donc il ya beaucoup 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 de choses avant de vous engager dans les mariages d'abord ici il faut bien réfléchir même si c'est pour les documents même si c'est pourquoi il faut réfléchir est qu'est ce que la fille là qu'est ce qu'elle offre qu'est ce qui va arriver demain ce n'est pas seulement la femme il ya aussi des hommes aussi qui sont comme ça dès qu'ils veulent ils veulent aider une fille ils veulent utiliser la fille là vraiment au détriment même ils veulent la détruire puisqu'elle n'a pas le choix elle est dans les besoins mais il ya des gens qui utilisent cela d'une mauvaise façon pour seulement à mépriser pour déshonorer la personne quoi c'est que je voulais dire mais alors tout ça ça cause même si vous vous aimez après avoir passé des difficultés pareil dès que vous avez vos papiers vous avez toujours besoin de vous affouer de vous en aller puisque vous ne pouvez pas supporter les choses que vous dont vous supportez avant d'avoir les papiers ça va créer maintenant si divorce là où les gens sont venus avec les enfants l'argent des enfants quand vous allez les parents vont commencer à ça assez assez palabrer à cause de l'argent ça va créer aussi les mal attendus dans la famille il ya des fois les gens préfèrent de se séparer amicalement au bout pour protéger les enfants puisque l'argent car l'argent est dans la main des congolais des africains des ivoiriens des camérounais ça devient un démon je moi je sais pourquoi j'ai compris cela parce que j'ai réfléchi il ya longtemps j'ai compris que nous les africains nous n'avons pas une éducation financière nous n'avons pas comment gérer l'argent nous avons grandi au taux du jour nous cherchons l'argent au taux du jour nous ne savons même pas épargner l'argent chez nous il n'y a pas de banque soit les gens ne croient pas aux banques à des banques soit nous avons nous n'avons pas assez d'argent pour épargner alors on vit au taux du jour on vit du jour au jour on n'a pas une éducation financière on n'a même pas l'état d'éduquer aussi nos affaires comment on gère l'argent puisque nous même nous n'avons pas cette éducation nous n'avons pas cette culture là c'est ce qui crée que partout dans des foyers ici c'est en occident ici au canada vous allez voir beaucoup de foyers des noirs des immigrants noirs et toujours dans des palabres pendant que vous allez voir les gens qui viennent de l'asie il ya les amériques latines et aussi peuvent avoir des problèmes mais pas comme les noirs puisque et quand même ils ont déjà dépassé avec une culture économique ils savent ils savent la valeur de l'argent ils savent comment épargner mais nous quand on vient ici on vient avec la mentalité d'acheter les habits on vient avec la mentalité de manger de manger quand on vient avec la mentalité d'acheter les téléphones et puis appeler en afrique pour se montrer prendre des photos mettre sur facebook pendant que ce sont des choses qui n'ont pas d'importance dans les foyers ici en occident nous les africains nous échouons nous échouons à cause de petites choses seulement l'argent des enfants vous allez voir une femme devienne impolie avec son mari soit le mari devienne vraiment pervers avec sa femme juste à cause de l'argent à cause de l'argent mais souvent c'est le problème de l'argent a toujours causé des problèmes quand une femme qui n'a jamais travaillé en afrique elle arrive ici et commence à travailler elle commence à voir les salaires et commence à voir elle se sent aussi comme si elle aussi elle est déjà elle peut faire des choses comme l'homme quoi donc elle se prend comme si elle n'a même plus besoin de l'homme puisque elle dépendait de l'homme en afrique sur les points financiers et d'autres choses mais ici en occident elle ne dépend pas de l'homme elle dépend d'elle-même c'est ça la différence quand maintenant une fille une femme africaine arrive à un niveau et veut s'égaler à un homme c'est comme elle prend un homme comme un petit chiffon et mais ce qui n'a pas de valeur c'est pour cela que les nos foyers nos mariages en afrique ça dure par rapport à ici en occident puisque en afrique les femmes ne travaillent pas soit même si elles travaillent souvent et non pas les salaires en général je dis et non pas les salaires salaires qui est comparable au salaire des hommes mais ici des fois les femmes ont le salaire plus haut plus de salaire que les hommes maintenant imaginez vous une femme qui n'a jamais il qui n'a jamais travaillé elle arrive ici au canada elle trouve un beau travail qui va lui payer peut-être 25 dollars son mari 18 dollars imaginez le reste c'est le comportement de la personne ne te jette pas dans les bras de n'importe qui même en afrique avant d'amener ta femme même si c'est ta femme normalement tu dois connaître le comportement de ta femme tu dois comprendre connaître le comportement de ton mari puisque si tu n'as tu n'étudies pas la personne exactement comme elle veut et si tu veux garder ton foyer ici là quand il s'agit de l'argent c'est autre chose c'est autre monde ici on a les problèmes toujours c'est ici c'est l'argent 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 dans toutes choses dans toutes circonstances et l'argent l'argent de tout presque toutes les conversations c'est l'argent alors quand même l'agent devient les sujets du jour la personne n'a jamais l'agent dans sa vie comment se toucher de l'argent ça devient toujours autre chose alors il faut vous méfiez il faut il faut vous maîtriser devant l'argent il faut savoir que la personne avec qui vous êtes est plus importante que l'argent que vous allez chercher l'argent ça vient ça va mais la personne qui a été avec toi pendant la souffrance pendant les galères ce n'est pas que de l'argent que tu vas quitter la personne là il faut à un moment donné réfléchir les problèmes qui sont ici en occident sont tellement perplexes complexe on a quitté loin quand vous venez d'un pays nouveau vous n'avez aucune famille vous dépendez de votre partenaire c'est celui qui devient votre qui devient automatiquement votre maman votre papa celui qui devient votre père votre mère vous n'avez pas d'autre mais à cause de l'argent vous oubliez beaucoup de choses vous êtes prêt à vous divorcer à vous insulter à devenir des ennemis juste à cause de l'argent des enfants l'argent c'est que vous n'allez même pas économiser vous allez dépasser dans des choses qui n'ont même pas de sens ça c'était mon point de vue si les mariages au canada partager la vie